Aliyah a bousculé par des policiers, mais il tient tête. Vous êtes des enfants du pays, calmez-vous. Une semaine plus tard, nous retrouvons celui qu'on surnomme le patriarche dans son modeste appartement. Quand il sert le café, quelques blessures légères, souvenirs de la dernière manif. Aliyah en a connu d'autres. Dans les années 80, emprisonné 11 mois alors qu'il fonde la Ligue algérienne des droits de l'homme. En 2011, le doyen pense d'abord aux jeunes. Non, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'emploi. Nos filles, elles se marient en moyenne à 29 ans, nos garçons à 31 ans. Et vous savez, ils n'ont pas d'autres vies sexuelles parce que vous savez les conditions qui sont très rigides dans ce pays. Ce qui fait que les gens ne vivent pas, ils survivent. Aliyah veut maintenant nous montrer son balcon. Alger la Blanche, Alger dans l'attente de la Nouvelle Marche. Même si on n'a pas un résultat cette fois-ci, c'est que ça bouge partout. Même en haut, tout le monde s'interrompt. Mais qu'est-ce que c'est que cette marche ? Qu'est-ce que vous demandez ? La question pour Aliyah comme pour les autres manifestants, c'est de savoir combien il y aura de forces de l'ordre face à eux demain dans les rues d'Alger. La semaine dernière, il y avait 2000 manifestants et de l'autre côté, 30 000 policiers. Aux-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous- Sous-titrage ST' 501